Allez, allez, allez ! Fixe un point et frappe ! Fixe un point et frappe ! C'est ça ! Tu fixes un point et tu frappes ! Allez les garçons, on choisit un angle ! Pour un pénalty, on choisit un angle ! On regarde le gardien de but et... On y va ! Allez, au suivant ! Si vous marquez pas, vous allez chercher le ballon, d'accord ? Fixe un point et frappe ! Fixe un point et frappe ! Qu'est-ce que vous en pensez, prof ? Ils sont tous super ! Ils se sont beaucoup préparés pour cette journée ! En tout cas, ça se remarque ! On demande à parler à l'entraîneur ! Monsieur l'entraîneur ? Sérieusement ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Oui, c'est bien ! Vas-y ! Vas-y, championne ! C'est toi la meilleure ! Allez, Deriv ! Franchement, Léonore, je ne comprends pas ce qu'on est venu faire là ! Eh bien, il faut vraiment veiller au grain, ma petite ! Sinon, ces harpies vont finir par vous piquer votre mari ! Regardez, elles ont déjà récupéré votre petite fille, elles en font jouer avec des garçons ! C'est vrai ! Allez, vous avez raison ! Vas-y, mon gars, frappe, frappe ! Bien, bien, très bien, très bien, mon gars ! Très bien ! Croyez-moi, l'ennemi, il ne faut pas le quitter des yeux ! Salut, Yuta ! Ça va ? Bonjour, Miguel ! Toujours à votre disposition, madame ! Vous me connaissez maintenant ! Ah, Yuta, vous alors ! Vraiment, je m'en souviendrai de celle-là, oui ! C'est ça, essayez toujours et vous verrez ! Je ne savais pas que tu aimais le foot ! Bah, figure-toi que oui, j'adore ça ! Bien sûr, parce que celle qui est là, c'est ma fille ! Et je viens la soutenir ! Pourquoi il y a un problème ? Non, 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 aucun ! Ah bon, ben heureusement ! Ils jouent bien, ces gamins, dis donc ! Allez, 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 c'est bien, c'est bien ! Ils sont géniaux, non ? Et jamais fatigués en plus ! Ah, ma mère est là ! Bonjour, Paulita ! Salut ! Et ton ami, tu ne me le présentes pas ? Ah, bien sûr, si, je te présente Walter, mon copain ! Enchanté, Walter ! Et bébé, pourquoi on cherche pas une place, hein ? Les gens sont en train d'arriver, il y aura bientôt plus de place à Londres ! Ok, oui, pardon ! Viens ! Mais c'est écrit où ça, ce machin ? Ouais, c'est écrit où ? C'est écrit où, ce truc ? Apportez-moi le règlement ! Je veux voir où c'est écrit ! Qu'est-ce qu'il se passe, Otoniel ? Ils ne veulent pas laisser jouer Deris ! Comment ça, ils ne veulent pas que Deris joue ? Pourquoi ? Parce que c'est une fille ! Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu ! Mais enfin, c'est écrit où que les filles n'ont pas le droit de jouer au football ? C'est écrit nulle part, ce sont eux qui l'ont inventé ! Allez, montrez-moi le règlement ! C'est des idioties tout ça, c'est des trucs de machos, voilà ! Otoniel, arrêtez ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir Deris ! Ils se sont rendus compte que c'est une ancienne de Calidoso, c'est pour ça qu'ils lui en veulent ! Ne vous en faites pas, je vais lui parler ! Non, c'est moi qui parle avec elle, c'est ma responsabilité ! Fiston ! Échauffe-toi, c'est à toi d'entrer ! Deris, ma chérie ? Plus vite, les garçons ! Allez, plus vite que ça ! Deris ! Deris, viens, ma chérie ! Comment ça va ? Bien ! Ah, c'est bien ! Je dois te donner une nouvelle qui, à mon avis, n'est pas très positive, mais bon, c'est comme ça ! Euh, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une erreur, Deris. Je t'ai mise dans l'équipe, et je n'aurais pas dû le faire. Mais j'ai fait tout ce que le professeur a dit ! Oui, mon amour, c'est vrai, et tout le monde est très fier de toi. Écoute, comment dire, ce qui se passe, c'est que... Ben, les organisateurs du tournoi disent que les filles, on ne peut pas jouer au football. Ni toi, ni moi, hein ? Ce serait quand même bien que les hommes arrêtent d'avoir peur des femmes, non ? Bon, de toute manière, je vais aller parler avec les organisateurs pour qu'ils te laissent jouer. Parce qu'il faut continuer à se battre pour ça, d'accord ? Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je comprends. C'est vrai, ma belle. Deris, merci. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas gagner, Victor. Moi, je m'en vais. Ils ont éliminé ta copine. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qui ? Deris. Vous savez que cette petite fille est incroyable ? Elle l'a pris super bien, je croyais qu'elle allait se mettre à pleurer, mais non, elle était très calme. C'est une vraie professionnelle. Oui, elle est forte. C'est vrai. Bon, on continue, allons-y. Plus vite, Victor, cours plus vite, c'est ça. Rejoignez votre position. Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne veulent pas que je joue. Comment ça ? Qui a dit que tu ne peux pas jouer ? Dis-moi. Lâche-la, Miguel Andrel, lâche-la. Qu'est-ce que... Tu te rends compte de ce qu'elles ont fait, tes nouvelles meilleures amies ? Ah, Luce Elise, tu vas recommencer. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pourquoi tu te mets à crier ? Ne va pas recommencer à gueuler, à insuter tout le monde. J'ai le droit de gueuler si j'en ai envie, Miguel Andrel. Oui, ça, je sais que tu gueules si tu en as envie. Et je suis bien contente que tu le saches, mon vieux. Tu prends leur défense parce que maintenant, tu es toujours collée à elles. Même si ça ne leur a pas suffi de détruire notre couple. Arrête. Et qu'en plus, maintenant, elles veulent faire du même à notre petite fille. Arrête de dire des idioties. Je te préviens que tu ne me fais pas peur. Toi non plus, tu ne me fais pas peur. Alors, fais attention à toi, fais gaffe à toi. Allez, allez, arrêtez. Le match va commencer. On va regarder le match. Il vient de commencer. C'est ça, Victor. C'est bien, c'est bien, Victor. Concentre-toi, concentration. Bien, bien. Polita, tu ne veux plus me parler ? C'est bien sûr. Et pourquoi tu me demandes ça ? Est-ce qu'on est fâchés par hasard ? Viens par là. Viens. D'où il sort ce garçon ? Depuis quand tu as un copain ? Depuis pas mal de temps. Et comme ça, tu ne voulais pas me le dire ? Arrête. Tu ne veux quand même pas que je t'ennuie avec mes problèmes, maman. Tu ne penses pas, je ne ferai jamais ça. Non, ne t'inquiète pas. Bon, écoute, Polita. Dis-moi tout de suite quel âge a ce garçon. Mais je ne sais pas et je n'en ai rien à faire. Et puis l'important, c'est qu'il me plaise, non ? Eh bien, je suis désolée. Ce garçon est trop vieux pour toi. Et si tu veux me rendre responsable de ce qui s'est passé avec papa, je te le répète. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi et pour Victor. Pour votre bien à tous les deux. C'est quoi ton problème ? Tu veux me démontrer que maintenant tu es majeure ? Que tu peux te débrouiller toute seule ? Eh bien, tu es en train de me démontrer tout le contraire, parce que tu as l'air d'une délurée. Tu joues avec le feu, Polita, et tu vas te brûler. Et qui t'a dit que j'étais en train de jouer, maman, là ? Tu sors avec un garçon beaucoup plus vieux que toi, qui pourrait parfaitement être le mari de Yuya. Eh bien, je suis désolée, mais ça, c'est vraiment pas mon problème. D'accord, Madame Tina ? Et je vous remercie beaucoup de vous inquiéter pour moi, mais il fallait vraiment pas, fallait pas. Polita, s'il te plaît. J'imagine que vous êtes contente, pas vrai ? Lucélis, ce n'est pas le moment. Non, écoutez-moi, parce que vous vous fichez peut-être de vos enfants, mais pas moi. Ben, c'est justement parce que mes enfants sont importants que je dois les parler avec. Non, Tina, ce que vous êtes en train de faire à ma fille n'a aucune justification. Vous, le colonel Dangon et le bon arrière que vous avez racolé. Ah oui, l'imbécile de Miguel Andrel. Ecoutez, Lucélis, je ne pouvais pas savoir que les choses allaient se passer comme ça. Et j'en suis vraiment désolée. Bien sûr, pauvre petite, vous ne pouviez pas savoir. Vous êtes comme ça pour tout, hein ? Vous ne voulez pas assumer vos erreurs ? Hein ? Ce n'était pas suffisant de ficher en l'air la relation entre Miguel Andrel et moi ? Non. Maintenant, vous voulez faire du mal à ma fille. Et la petite est bouleversée, Tina. S'il arrive...